Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la correction de l'exercice qu'on a commencé dans les vidéos précédentes. Ici, maintenant, on est à la question de T. Ici, on dit, est-ce que c'est un graphique de la trajectoire de la pierre ? Comment va-t-on esquisser le graphique ? En ramassant toutes les informations qu'on connaît. Premièrement, notre fonction, c'est une quadratique, parce que c'est une fonction quadratique, à cause du T au carré. J'ai ramassé toute l'information ici. Je sais que ma fonction, c'est une quadratique, donc le graphique sera une parabole. Et puis le H initial, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est tout ce qui est initial, c'est toujours l'ordonnée à l'origine. La hauteur maximale, temps maximale, ça, c'est le sommet de notre parabole, ça, c'est le sommet. Parce que c'est une parabole, il y a un sommet. H égale 0, ça, ce sont les abscisses à l'origine. Abscisses à l'origine, ce sont les 0. Et puis nous avons les vitesses, ça, c'est les pontes détangentes, mais on ne va pas les utiliser, parce qu'on va faire une esquisse. Eh bien, on esquisse. On commence. Premièrement, HI, c'est-à-dire la hauteur initiale, donc j'ai gradué ici, donc c'est 36, 36, c'est à peu près ici. C'est ça. La hauteur maximale, eh bien, le temps, c'est 1,52. 1,52, à peu près ici, et puis la hauteur maximale, c'est 47. 47, c'est quelque part ici. Et puis, j'ai H égale 0, T égale 4, 4,63. 4,63, c'est quelque part ici. Ça, c'est une abscisse à l'origine. Et puis, je trace mon graphique. Il est comme ça. Et il est là. Et je ne dois pas le dépasser, parce que la hauteur n'est pas 0, on ne peut pas devenir négatif. Eh bien, c'est ça, mon graphique. Donc, j'écris ici, ça, c'est H de T. Et ça, c'est T. Et c'est tout. Allez, bye.